De loin, on pourrait la prendre pour une crèche vivante. Leur cabane, elle trône entre la gare et la départementale. Ils ont voulu la faire solide, durable. Elle abrite une petite communauté de tous âges et de toutes origines. Moi j'habite à 10 km personnel, mais sinon mon affaire est à Paris. Vous êtes commerçante ? Oui, je suis commerçante. Solidaire ? Très solidaire. Parce que c'est que des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas manger. Et ça, c'est honteux. Elle se charge souvent de l'ordinaire en venant les approvisionner. Du chocolat, du chocolat, croissant, café, lait de ferme. Mais ce soir, il y a menu spécial. Puisse de dinde que je vais cuire à la maison, je vais rentrer les faire cuire chez moi. Parce que du coup, au foot de bois, ça ne va pas être pratique. Avec des haricots verts et des pommes sautées. Et il devrait être une bonne dizaine à se retrouver. Quand on a parlé d'ici, quand Ludo nous a dit, on peut faire Noël ici ? Bah ok, ok. On prépare tout à la maison et puis on prépare Noël ici. Enfin, on fait Noël ici. Là, de le faire avec, je dirais, ma famille de cœur. Parce que c'est quand même... C'est une famille. On est tous... C'est une grande famille maintenant. On est devenu une famille, je vais en pleurer. Et c'est... Pour moi, c'est important de faire Noël ce soir ici. Et c'est promis, contrairement à tout ce qui circule, ils sauront se tenir. Jamais d'alcool, pas de violence, pas de dégradation, et surtout pas brûler de pneus. C'est très mauvais pour le CO2. Sous-titrage Société Radio-Canada